Le Maroc connaît depuis quelques années une forte croissance économique et démographique. Ce développement entraîne une augmentation considérable des déchets ménagers qui mettent le pays face à des défis majeurs en matière de développement durable et de protection de l'environnement. Chaque année, le Maroc produit environ 10 millions de tonnes de déchets, dont la majorité n'est toujours pas valorisée. Les conséquences sur l'environnement et sur les ressources naturelles du pays sont donc désastreuses. En effet, le Maroc accuse un retard considérable en matière de gestion et de valorisation des déchets et ce malgré le lancement du Programme national des déchets ménagers en 2015. Un manque à gagner énorme pour le pays, notamment sur le plan économique. Pour en savoir davantage sur les enjeux de la valorisation et de la gestion des déchets, équipe Ecoactu.ma est partie à la rencontre de Mohamed Shaibi, président de la Coalition pour la valorisation des déchets COVAL. D'abord, il faut relativiser. La crise des RDR de 2016 a ouvert les yeux à beaucoup d'acteurs dans le domaine. Et on a organisé, au profit des médias, notamment, des visites en Europe. Et moi-même, en tant que président de la COVAL, j'ai pris contact avec mes pères dans des associations similaires en Europe et ailleurs. Et bien, vous savez, vous serez étonné de savoir qu'en Europe, les pays sont d'inégal avancés dans ce domaine. Les pays les plus exemplaires sont les pays nordiques, finlandes, suèdes, etc. Est-ce parce qu'ils n'ont pas beaucoup de population ? Est-ce que parce qu'ils sont dans la nature, les a dotés d'eau, de verdure, d'état d'ail ? Est-ce que parce qu'ils ont aussi un niveau d'éducation très élevé ? Non, tout ça, ce sont des ingrédients. Mais vous prenez à l'opposé des pays du sud de la Méditerranée, en particulier l'Italie qui avait été pointe à du doigt. C'est un des pays les plus catastrophiques, surtout dans la partie méridionale, dans ce domaine-là. Donc, la gestion des déchets, c'est beaucoup d'ingrédients. Et c'est, avant d'être simplement une histoire d'éducation, de comportement aussi, c'est également la prise de conscience que c'est aussi une économie. C'est de l'économie circulaire. Une bonne gestion des déchets passe par l'instauration de règlements, de lois, de contrôles et de réglementations et également d'incitations pour transformer l'économie linéaire qui consiste à extraire une ressource, à la transformer en produit, à la consommer de ce produit et à ajouter ce qu'il en reste et à l'enterrer, dans le meilleur des camps, quand ce n'est pas simplement s'en débarrasser dans la rivière, la mer ou la nature. Ça, c'est le cycle linéaire. Le cycle circulaire, c'est, j'ai besoin de fabriquer un produit, il me faut de la matière première. La première chose, c'est que je choisisse une matière première où je consomme tout sans résidus. Je sors le produit. Et quand je sors le produit, je pense au cycle de fin de vie du produit. J'ai, en tant que producteur, une responsabilité de penser que ce produit va être utilisé et qu'une fois qu'il est périmé ou hors d'usage, où il en reste, après sa consommation, il en reste un résidu, que devient ce résidu ou ce produit périmé, etc. Si je ne me soucie pas du cycle de fin de vie de mon produit, je ne suis pas responsable. RSE, je ne suis pas responsable socialement, économiquement et environnement. La responsabilité économique, sociale et environnementale consiste à se projeter dans l'avenir de mon produit. Il ne suffit pas que je le donne au consommateur et je lui dis débrouille-toi. Beaucoup de producteurs, même à l'échelle mondiale, ne se soucient pas de ça. Qui se soucie d'organiser parmi les producteurs de piles pour le téléphone ou de piles pour les appareils photos ou de piles ? Tout le monde utilise les piles. Qui se soucie parmi ces marques, même les grandes, mondiales ? De la pile qui va être jetée au fin fond du droit d'Ain Aouda, etc. Personne. Donc, ce n'est pas un problème uniquement local, c'est un problème mondial. Nous importons beaucoup de choses. Les importations du Maroc sont énormes par rapport à... Une grande partie de la consommation marocaine, c'est les importations. Et ces importateurs, je ne sais pas s'ils reçoivent des subsides ou pas. Ou ils les reçoivent sous forme de ramées. Et ensuite, nous, le produit, il n'a rien qui l'accompagne pour pouvoir organiser sa réutilisation, sa collecte, son traitement, etc. Pour bien gérer les échelles, non seulement il faut avoir l'attitude de se soucier du stade final de produit, mais il faut aussi avoir une école, il faut faire l'économie. Il faut un budget pour ça. La collecte, ça coûte. La transformation des déchets, ça coûte. Qu'est-ce qui finance ça ? Eh bien, dans l'économie circulaire, beaucoup de solutions sont possibles de financement. La première et la plus simple consiste à mettre dans le produit qui est commercialisé une contribution, l'intégrer dans le prix du produit. Cette contribution est ensuite récoltée par le producteur qui la verse à un éco-organisme dans lequel tous les intervenants dans le cycle de ce produit sont impliqués. sont représentés. Les collecteurs, l'utilisateur final, si c'est une association de consommateurs, les producteurs, l'État qui veille à la collecte de cette contribution. Et la répartition se fait ensuite en fonction de la contribution de chacun. Qu'est-ce qu'on donne aux collecteurs pour que le prix soit attractif ? L'intérêt d'une bonne gestion des déchets, c'est de considérer que tout déchet a une utilisation. Il y a une hiérarchie dans les utilisations. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. En plus, après ne pas produire, zéro production de déchets, il y a réduction. C'est-à-dire, au lieu de la réduction, c'est également de l'optimisation de la matière. Donc, on améliore le prix de revient. Réduction. Une fois qu'on a réduit ce qu'on peut, on recycle. Ce qu'on n'a pas pu réduire, on le recycle. On prend un plastique déjà utilisé. Pour certains, c'est un déchet. Mais pour d'autres, c'est de la matière première. On peut le retraiter et faire des granulés nouveaux pour les réinjecter dans le circuit de production et faire des bouteilles avec, etc. Donc, c'est le recyclage matière première, la réutilisation matière première, la valorisation matière première. On peut aussi le valoriser en énergie. Beaucoup de substances ont un pouvoir calorifique. Le bois, les morceaux de bois, le chiffon, les morceaux de plastique, beaucoup de matières peuvent être un potentiel, un pouvoir calorique. Ils ont une énergie dedans. La matière, des matières, tout ce qui peut brûler a un pouvoir combustible. Quand on mélange, on prend par exemple une tonne d'ordures ménagères, même celle du Maroc, où il y a beaucoup de matières organiques. Il y a 70% d'eau. C'est gorgé d'eau. Si on l'enterre bêtement, c'est ce que font la plupart des communes. Dans le meilleur des cas, quand ils ne les laissent pas se déverser au bord des rivières, supposons qu'ils les mettent dans une décharge contrôlée et on l'enterre. Qu'est-ce qui se passe ? Ça macère. Il y a sa suente. Avec le luxilia, il contient des microbes. Il y a des tas de chutes de saloperies dedans qui vont s'infiltrer dans la nappe créatique et vont polluer l'eau que nous buvons ensuite quand elle n'est pas traitée. Heureusement, après, il y a le cycle de pompage, le traitement par le nez, etc. Cette tonne de déchets ménagers, si on commence par la sécher, elle peut sécher par le biogaz qui est dedans. Une fois qu'on a fait ça, on enlève ce qui est magnétique, ce qui est phara, etc. et le reste est déchiqueté. Quand c'est déchiqueté en petits morceaux, qu'est-ce qu'on a ? Une fois qu'on a fait le tri, parce qu'on peut déjà faire le tri pour enlever ce qui est réutilisable, recyclable, etc. Ce qui reste, les petites détritures de chiffon, de papier, de carton, de bois, etc. c'est le RDR. Refuse, c'est du terme anglais, Refuse Derived Fuel. Refuse Derived Fuel. C'est ce qu'il veut dire de combustible. C'est combustible. C'est combustible, solide, de substitution, ou de rejet. Alors, il se substitue, si vous utilisez une tonne de ça, c'est comme si vous avez utilisé une demi-tonne de charbon. Donc, utiliser une tonne de ça qui est renouvelable, parce que les poubelles se remplissent tous les jours, c'est de l'énergie renouvelable. et que ça remplace, chaque tonne remplace une demi-tonne de matière qu'on importe, que le Maroc n'a pas. Et ça coûte des devises. Si vous considérez que chaque tonne de déchets peut donner au minimum 25% de RDF, une fois que l'eau est évaporée, qu'est-ce qu'il y a dans cette tonne ? Il y a les épluchures de légumes, il y a la peau, les fruits, les légumes qui sont en l'eau. Ça aussi, ça devient du combustible. Tout ce qui est organique devient du combustible. Si on utilise 25%, donc, 7 millions, simplifions, parce que certains disent 10 millions, ce qu'il y a aussi des déchets industriels, supposons que ce soit 10 millions, 10 millions de tonnes, 25%, c'est 2 millions et demi de tonnes. 2 millions et de moins, chaque tonne remplace une demi-tonne d'eau. Donc, ça fait 1 250 000 tonnes de charbon qui ne seraient pas importés par ou de coques de pétrole. Vous savez quel est le prix du coque de pétrole à la tonne ? C'est minimum 100 dollars. Faites le calcul. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a un coût de la collecte. Ensuite, il y a un coût du traitement. Est-ce que le citoyen marocain est prêt à payer pour l'élimination des ordres ménagères de manière durable, comme je viens de l'expliquer ? Est-ce qu'il y a un coût ? Qui c'est qui va payer la collecte ? Qui c'est qui va payer les investissements au traité ? Qui c'est qui va... Si on appelle un industriel lui dit « Moi, pour traiter une tonne de cette manière-là, il me faut au minimum, indépendamment du coût de la collecte, il me faut au minimum entre 300, 500, 600, certaines techniques vont jusqu'à 800, voire 1000 dirhams par tonne. Qu'est-ce qui va payer 300, 400, 500 parmi la population comme coût ? Aujourd'hui, on a le mérite déjà de rassembler autour d'un forum de discussion des gens d'intérêts et de provenance diverses. Nous avons au sein de la COVAD, nous avons un conseil d'administration qui gère et qui est composé de trois collèges. L'État, le collège étatique et les ministères et les grandes entreprises étatiques. Il y a le privé où on trouve la CGM et les autres entreprises qui appartiennent ou non à la CGM mais qui sont dans le domaine de la valorisation que ce soit ou des associations, des collecteurs, des industriels, etc. On trouve aussi le collège privé et on trouve le collège des organisations non-gouvernementales et des sociétés d'expertise nationale et internationale. Déjà, le fait de constituer ce think-tank, ce forum où les gens viennent échanger, j'ai été surpris en venant moi-même du monde du cibon, quand je veux discuter par exemple de la manière dont je vous ai expliqué comment on peut extraire du combustible à partir des déchets ménagers, il y en a qui disent mais on peut aussi extraire de la biomasse, pourquoi aller faire du... Oui, effectivement, on peut aussi extraire de la biomasse. Il y en a qui disent mais on peut aussi faire du gaz méthane pour l'éclairage. Oui, pourquoi ne pas le faire ? Donc la COVID a cette possibilité de réunir des gens d'opinions diverses, d'intérêts divers et de faire converger les intérêts pour permettre à l'État et au patronat et à la société civile d'élaborer des textes qui font le meilleur équilibre possible entre les différents points de vue et les différents intérêts. Ça, c'est déjà une grande réalisation. nous avons participé bien entendu au COP 21, COP 22, COP 23 et nous continuerons. Nous sommes avec la CGM, on est dans la task force de la nouvelle économie climat NEC de la CGM du patronat. Nous accompagnons le comité stratégique de gestion qui a été institué suite à la loi 28.00. Il y a un comité d'orientation stratégique. La Courbade participe dans ce cas le comité a remonté les idées de terrain aux côtés des administrations concernées. Et nous avons organisé, nous organisons de temps en temps des forums, des séminaires internationaux avec la ECVT et la MCDD, Alliance Marocaine pour le développement durable nous avons lancé cette année une série de tables rondes et nous avons sous le thème Mobilisation 2018 année de la mobilisation pour la gestion durable des déchets et nous participons à la diffusion la vulgarisation de ce concept de gestion durable des déchets une des bases de l'économie circulaire, le déchet comme base, comme composante essentielle de l'économie circulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada